donc bonjour tout le monde aujourd'hui on est parti pour le 21e épisode sur pokémon et neurones donc là on commence tout simplement donc par rapport à la dernière fois je suis allé chercher un goyllis que j'ai fait voler en béquement et qui est niveau 30 c'est à dire que là dans ce cas là qu'il s'avérait problématique là je peux envoyer drapeau qui est attaque surfe avec une bonne attaque spéciale et et j'y crois pas vous avez vu ce qu'il s'est passé qui est d'accord bon je sais pas vers où je me dirige mais mais sans qui est d'accord qui est d'accord à peine 30 secondes de la vidéo je me tombe là dessus avec une explosion ok d'accord franchement je ne vois pas comment je pourrais aussi mal m'en sortir mais c'est une blague quoi je vais plus jamais m'y en remettre c'est pas possible mais je l'ai fait je l'ai entraîné jusqu'au niveau 30 exprès bon il y avait 4 niveaux d'écart et tout ça ruiné en 30 secondes ok d'accord donc il faut espérer que je ne génère pas trop en particulier avec le kameruk que j'avais prévu de faire avec surf mais il s'avère qu'une destruction ça fait un peu mal et donc je ne sais pas comment je vais régler ce problème même même en cas de je ne sais pas si si kameruk il envoie il boule moi j'ai un problème non franchement j'ai pas fait gaffe j'ai fait une grosse connerie ça m'arrive assez peu de faire des conneries aussi rapidement non franchement là j'abuse lui il est marrant il dit que son oreille gauche est en train de cramer parce qu'il est positionné donc la gauche près de là là-bas et comme il monte la garde comme ça bon ok c'est pas drôle mais bon faut faut rabaisser notre niveau d'humour au niveau du sinon on ne va pas avancer bien là bon faut dire qu'en partie c'était conçu pour les enfants mais qu'en réalité ça s'avère en être un jeu assez compliqué pokémon dans nos ex-salents balbuto ok si j'ai un tombe rush on perd un pokémon c'est pas grave un racos souffle il y a plus de chance d'être tranquille avec un racos ok d'accord ça va si ça reste comme ça ça va si ça devient pire ça va commencer à devenir problématique non franchement je vois pas comment si j'ai bien compris l'équipant est mort en je ne sais pas combien de temps 30 secondes histoire que je retire le milk expérience et que je le mets face à un grave à l'ange pour son tout premier combat non franchement je vois pas je vois pas non mais arrêtez de faire du pouvoir anti côté attaque défense vitesse attaque spécial défense spécial normalement quand on tige reste on se touille plus rapidement et peut l'enchaîner voilà donc là pas de problème pas de problème bon j'ai beau parler durant tout le temps il y en a quand même des problèmes là je vais mettre chatte fure en seconde position exprès pour pour dévaloriser notre pokémon elixprint on a chamallow et 900 à petit bon bah j'ai exactement au mauvais moment il y a un pokémon de vol mais bon c'est pas grave c'est pas grave chamallow ennemi parisier il faut savoir que j'ai regardé j'ai regardé en combat du haut l'ordre des tours sont déjà déterminé au début c'est-à-dire 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 si vous avez un pokémon assez rapide qui fera diviser la vitesse par deux par exemple de la paralysie ou autre chose donc des attaques ou des attaques qui baissent tout simplement la vitesse bah l'ordre durant ce tour ne sera pas modifié et ça sera si c'était lui qui devait attaquer avant votre second pokémon bah ça reste lui qui attaque ce second pokémon ça je l'ai appris l'orce de sneslok en plein entraînement ouais je vous montrerai dans une toute petite vidéo rapidement les deux dresseurs qu'il utilise le plus pour m'entraîner avec six pokémon niveau 31 ça va draco souffle voilà draco souffle et boulement j'aimerais que tu frappes un stoya plus fort juste alors on va aller dans l'action aller draco souffle et boulement qu'est-ce qu'il se passe ? ok on a vu qu'il pouvait résister à un éboulement ça c'est bien maintenant on va pouvoir utiliser le cadeau mystère on va utiliser on va utiliser boulement voilà on va utiliser poudre dodo et après on va lui balancer d'acide là on va lui balancer plein d'acide dans la gueule voilà maintenant acide subis subis ok d'accord et il se réveille et il se réveille et il utilise belge pfff c'est bon à savoir lui il n'a pas un séisme et là normalement il devrait pas se réveiller immédiatement et donc tu vas envoyer et l'exprime tu vas enchaîner sur un morsure et en espérant qu'il ne se réveille pas et qu'il ne balance pas un séisme euh je suis le coucou je suis là ça va ça va ça va ça va de toute manière je tiens à fondre à résister à un coup de d'altaria je crois même qu'il aurait pu en résister à plusieurs mais on fait pas les coups non je suis con j'ai même pas testé j'ai résisté puisqu'il y a eu paralysie euh boost et tout ça on raconte que des bêtises en tout cas on a on a de la chance on a réussi à tester si altaria survivait en éboulement on a vu que c'était le cas et que il y avait pas trop 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 le mal on a aussi vu que son draco souffle hop et pas énorme énorme euh cadeau mystère euh donc après hyper potion pour coton tige et euh le chien de fumeur il va se prendre hyper potion voilà ils aiment ça les super potions moi j'aimerais bien prendre une potion de la et puis euh repartir d'un coup tranquille donc là allez combat on est des fous on est des fous avec l'équipe actuelle en gros yeux on te retire le milch expérience et c'est parti pour les fight cet orbe bleu il te manquait n'est-ce pas je t'ai ramené l'orbe bleue que sa lumière te réveigne montre-moi montre-moi l'étendue de ta puissance pourquoi l'orbe rouge alors que c'est ton rouge là ah pourquoi l'orbe bleue pourquoi l'orbe bleue et pas l'orbe rouge Grodon que se passe-t-il là l'orbe bleue était bien la clé Grodon où es-tu parti oh c'était donc toi tu n'as pas hérité d'apparaître d'ici et là je comprends maintenant c'est sûrement à cause de toi c'est sûr musique assez épique encore une fois musique d'une d'un boss et pokémon assez dangereux d'une d'un boss aussi je vais faire vol voilà vaut mieux jouer sur la prudence et essayer de frapper le plus fort j'ai 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 dit une bêtise ou j'ai bien dit j'ai bien dit tu te rappelles plus fort on va m'a m'am m'am ii yuuuur . en plus ils tombent confus mais nan mais n'importe quoi Non, sors de ta confusion et arrête de faire n'importe quoi ! Non, c'est pas possible là, c'est pas possible, il faut que... Il faut que je la joue bien, il faut que je la joue bien, il faut que... Il s'amuse à faire ce genre de choses. Je vais m'amuser à l'endormir. Mais non, arrête, arrête, je t'ai dit d'arrêter ! Cadeau Mystère est confirmé. Mais vas-y, rate ton attaque, et puis quoi encore, et puis euh... Cadeau Mystère n'est plus confiant, voilà, ça c'est bien, j'adore ça ! J'adore dormir ! Ah, tu dors hein, ça te plaît ! Bah maintenant, chienfoudre, montre-lui que... T'es un bonhomme, n'est-ce pas ? T'es un bonhomme ! Vas-y, allez, montre-nous une étincelle ! Vas-y, étincelle, clutch ! Kamerut est envoyé ! Oh, c'est son Pokémon le plus fort en plus ! C'est son Pokémon le plus fort, il l'utilise, euh... Ok, euh, c'est bon à savoir... Euh, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir que... Il a fallu buter mon Pokémon là ! Et, et en plus, il prévoit tout ! J'y crois pas... Allez, vas-y, Draco, souffle ! Normalement, selon les tests précédents... Selon les tests précédents, euh... Selon les tests précédents, euh... Selon les tests précédents, je vais perdre un Pokémon. Sauf si j'envoie Kado Mystère, qu'il est plus rapide, et qu'il n'envoie plus autour d'eau, et qu'en plus, il a prévu dans... De faire Super Potion, et que euh... Attendez, attendez... Il y a peut-être une chance qu'on se sorte... Une chance infime ! Attends... Si tu rates pas ton attaque, c'est bon... Drodo, vas-y, tu t'endors... Ennemi dors profondément, et donc... En fait, là... Le... Le coup, c'est de... Je vais être sur la scène... Ce n'est pas très efficace... Normalement, il faut que je baisse save... Défense, au moins une fois... Kado Mystère, tu seras en sacrifice... Sacrifice pour la patrie... Non, mais j'ai même pas... Baissé sa défense, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Euh... Je vais... Utiliser Vol... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais gagner espoir, là... Non, mais arrête, arrête... C'est dégueulasse que tu me fais... C'est totalement... Absolument dégueulasse... C'est totalement... Absolument dégueulasse... Normalement, force de chatueur... On peut espérer que... Non, mais vas-y... Arrête avec Super Potions... Le truc Stamé, voilà... On aura perdu 3 Pokémon dans cette grotte... On aura perdu 3 Pokémon... Juste 3 Pokémon... Juste 3 Pokémon... Pas... Pas un 2+, Juste 4 Pokémon... Juste 4 Pokémon... Allez, juste 4... On sait très bien que le chien fou de t'est... Assez rapide... Et on sait très bien que tu veux le buter... Et on sait très bien que tu veux le buter... Voilà... Maintenant... On ose t'en faire... Alors... On... Je ne dis rien... On a... On a gagné... On a gagné... On a perdu 4 Pokémon... Dans la grotte... On a juste perdu 4 Pokémon... On... N'est... Pas mort... On a... On a une chance... De... De repartir... Lui... On ne rebattra plus jamais... Donc on rencontrera plus de... De Camerupte... À... 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 Et... Du moins j'espère... Dans l'aventure... Il y a juste... Euh... On le rencontre juste une fois là... Et après c'est fini... On trouve le corps de sortie... Et... Euh... Ouais... Donc là... Euh... On a réussi... On a réussi... On a réussi... On se recalme... Euh... On utilise la corps de sortie... Fait pas de bêtises... Donc euh... Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo... N'hésitez pas à liker... Commenter... Vous abonner... Regarder les autres vidéos... Et... Bye... À la prochaine...